que vous allez bien, donc voilà pour une toute nouvelle vidéo en extérieur, j'espère que vous allez m'entendre voilà parce que forcément il va y avoir peut-être des bruits de fond, des voitures, des motos, même les enfants qui jouent je n'ai pas pu faire cette vidéo en intérieur parce que je suis en pleine travaux donc voilà, on fait avec le moyen du bord, ça fait déjà une semaine que je n'ai pas posté et donc c'est important, notamment pour vous car vous avez les examens qui approchent à grands pas concernant le bloc 2 alors aujourd'hui nous allons travailler sur ce bloc, ça va être des exercices comme intitulés sur la vignette de la vidéo pour vous entraîner à l'examen donc ça va être sur diverses pathologies je vais vous poser des questions sur les signes, donc il va falloir y répondre donc si vous avez cette possibilité de vous munir d'une feuille et d'un silo, faites-le, ça va vous permettre de vous entraîner et suite à ces repères de signes, il y aura bien évidemment les actions à mettre en place en tant qu'aide soignante donc voilà, ça va être simple, je vous pose des questions et tout à la fin de la vidéo, il y aura bien évidemment la correction donc c'est pour aussi vous laisser le temps de réfléchir, n'hésitez pas à mettre sur pause lorsque je pose une question pour avoir le temps de répondre à la question pour ne pas avoir la réponse et pour ne pas aller trop vite, n'hésitez pas à revenir si vous n'avez pas compris l'énoncé ou la question et donc voilà, petite parenthèse, vous avez actuellement le e-book modules 3 et 4 qui est disponible sur Amazon Candle vous pouvez aussi vous le fournir sur le site Amazon en tapant Eloise Margoto il sera livré en format brochet chez vous, donc voilà, soit vous avez cette possibilité de le commander en e-book et donc dans ces cas-là, il ne sera pas envoyé chez vous, ça sera sur une plateforme et voilà ou soit vous avez cette possibilité de l'avoir en brochet, donc comme un livre, livré chez vous sous 2-3 jours via Amazon vous avez juste à taper Eloise Margoto ce e-book il est simple, c'est des exercices, il n'y a pas de sommaire, on passe directement sur le vif du sujet avec des exercices questions réponses versus QCM, vous avez aussi des cas cliniques et votre rôle AS, etc., il y a aussi de la pharmacologie donc n'hésitez absolument pas à aller jeter un petit coup d'œil c'est parti pour l'exercice de cette vidéo première question qu'est-ce que c'est qu'une luxation ? c'est tout simplement un déplacement anormal des surfaces d'une articulation au niveau des signes bien évidemment, la première chose, c'est une forte douleur qui va s'amplifier par la sollicitation de l'articulation mais d'autres symptômes peuvent être associés en fonction de la localisation et de la gravité de la lésion articulaire vous allez avoir un gonflement de l'articulation probablement aussi équimose ou une coloration de la peau au niveau de l'articulation en lien avec un saignement sous la peau déchirure de la peau en cas de luxation qu'on dit ouverte une incapacité également à mobiliser normalement l'articulation une articulation qui apparaît déformée, même tordue ou bien déplacée une perte de sensibilité peut être constatée un engourdissement peut également l'être au niveau des actions AS, alors une chose à ne absolument pas faire lorsque vous voyez ces signes là face à votre patient il ne faut pas le toucher car vous pouvez aggraver son état il faut bien évidemment prévenir l'équipe soignant mais avant ça, il va falloir évaluer la douleur prendre les constantes et surveiller tous ces signes là que je vous ai nommés votre patient sera très vite pris en soin une fois par exemple, s'il a été hospitalisé, vous êtes au service orthopédique ce patient là a été, on va dire, a eu une prothèse de hanche lorsque vous voyez votre patient revenir il va falloir que vous fassiez aussi des choses l'évaluation de la douleur, bien évidemment les paramètres vitaux qui seront faits assez régulièrement mais il va falloir aussi surveiller l'état cutané notamment au niveau du pansement où est-ce que ça a été opéré d'accord ? si c'est une prothèse de hanche, il va bien falloir regarder il va falloir regarder aussi au niveau des membres voir s'il n'y a pas encore des placements coloration comme je vous ai dit de fortes douleurs un gonflement au niveau de la plaie un saignement au niveau de la plaie également il va falloir adapter ses soins en fonction de la douleur et de la problématique du patient informer l'IDE si vous avez un patient qui est fort douloureux donc bien avant de prendre en soin on va dire 30 minutes avant voire plus afin que l'infirmière puisse lui donner un antidouleur pour pouvoir le prendre en soin il va falloir adapter bien évidemment les déplacements en fonction de sa problématique également il va falloir également s'il est allaité faire attention à tout ce qui est flébite et escarbe parce que chirurgie orthopédique dit risque de flébite également vous avez tout un protocole aussi à suivre mais pas seulement il va falloir aussi éduquer votre patient lui informer des risques qu'il peut avoir de récidiver, de encore luxer car c'est fragile il va falloir qu'il adapte son quotidien de vie différemment et vous, vous serez là aussi pour le guider vous allez devoir également savoir si votre patient retourne en EHPAD si il est âgé ou bien à domicile et bien lui parler des choses à mettre en place de faire attention à tout ce qui est tapis tout ce qui est malchaussage faire en sorte que si par exemple il a un déambulateur ou des béquilles de bien les prendre prendre son déambulateur pour se déplacer prendre sa béquille pour se déplacer et les prendre correctement il y a un ergot il va avoir un ergot quelqu'un qui va le rééduquer mais vous êtes aussi la petite voix de rééducation vous allez aussi être cette petite voix qui va faire que vous allez à chaque fois l'éduquer, lui prévenir lui faire rappeler que il n'est plus comme avant qu'aujourd'hui il a cette problématique et il doit adapter sa vie différemment à ce jour il y a plein d'autres actions je vous invite à les mettre en commentaire si vous en trouvez allez-y gaiement voici Claude je vous dessine Claude et je vais vous expliquer son état de santé aujourd'hui il n'est pas bien Claude il est hospitalisé pour risque de thrombo-embolique et oui il n'est pas bien du tout voilà Claude bon désolé pour le dessin matériel c'est pas grave c'est quoi thrombo-embolique ? c'est tout simplement un caillot dans les veines il peut aussi migrer et bon ça je vais vous expliquer après donc voici ce petit caillot il est dans la veine et on parle aussi de flébite la flébite caillot dans la veine et on le nomme aussi thrombus ce caillot peut migrer et puis aller ailleurs par exemple dans le coeur et bah oui on va dessiner le coeur et le risque là c'est d'avoir un infractus du myocarde une crise cardiaque mais pas seulement il peut migrer aussi ailleurs au niveau du poumon et là c'est plus dans l'artère pulmonaire qui va migrer et le souci c'est qu'il y a le risque que ça soit dans l'artère pulmonaire c'est qu'il y ait une embolie pulmonaire et oui donc c'est quand même assez grave ne pas oublier que thrombus est égal caillot d'accord ? thrombo-embolique caillot dans les veines caillot dans les artères c'est ça c'est quelque chose qui bloque au niveau des veines et des artères celui-ci peut remonter au niveau du cerveau et paf et donner quoi ? un AVC il y a deux types d'AVC AVC ischémique AVC hémorragique ne pas confondre avec l'IT j'ai trouvé ça intéressant de vous le mettre sur cette vidéo je l'avais mis sur snap d'ailleurs je vous invite à y aller c'est juste à taper Héloïse professeur Héloïse et vous allez me retrouver je mets souvent des petites vidéos comme ça avec des dessins enfin des petits schémas ou autres pour vous aider des mises en situation même des petits cas cliniques donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil concernant la thrombo-embolique au niveau des signes cliniques ça va être douleur au mollet présence d'un odème d'une rougeur chaleur bien évidemment balottement du mollet vous allez aussi avoir dissociation poux température donc voilà ce sont des signes cliniques qui sont les plus basiques par rapport aux problèmes thrombo-emboliques au niveau des traitements et bien évidemment vous allez avoir tout ce qui est anticoagulant et pose des bas de contention faire attention par rapport à votre rôle à S au niveau des anticoagulants on sait que les anticoagulants sont un risque fort élevé d'hémorragie donc il faudra faire hyper attention à ça lorsque vous voyez ces signes enfin ces signes qu'un patient a il est important de rassurer votre patient il est douloureux il est rouge et ça ne va pas chez lui il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il va stresser il va déambuler il va peut-être aussi s'énerver donc il faut absolument le rassurer lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il bouge qu'il se lève qu'il s'assoit et qu'il ne surélève absolument pas ses jambes car lorsqu'on marche on fait pression au niveau de la circulation sanguine et le caillot le thrombus peut aller migrer plus rapidement loger à la fois dans le coeur dans les poumons et même aller au niveau du cerveau donc il faut absolument qu'il ait cette position assise il va falloir que vous le calmez lui dire lui faire comprendre qu'il faut qu'il s'assoie vous n'avez aucun diagnostic à donner même si vous savez pertinemment que c'est un risque fort élevé donner lui de l'eau évaluer sa douleur prendre ses paramètres vitaux le rééduquer sur sa position et prévenir l'IDE c'est un cas d'urgence vitale il faut absolument prévenir l'IDE sans prendre panique en étant sereine si vous avez un téléphone sur vous pour prévenir l'IDE un téléphone de fonction vous pouvez si c'est en cas de sonnette d'urgence vous le faites si ça ne répond pas vous pouvez vous assenter quelques minutes mais avant il faut absolument dire à votre patient qu'il ne faut pas qu'il se lève qui marche ou qui surélevève ses jambes vous mettez la sonnette à proximité et vous allez vite prévenir l'IDE ou prévenir votre collègue qu'elle prévienne l'IDE et vous vous continuez à rester régulièrement avec votre patient afin de le détendre le calmer lui prendre aussi des exercices de respiration et tout ce qui s'en suit